bonjour alors aujourd'hui on bricole j'ai trouvé ce vieux tabouret de bar à Emmaüs et il est tout à fait piqué le chromé est moche puis c'est un peu clinquant ça me plaît pas donc aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est une technique ultra simple et qui va donner un effet rouillé industriel donc un effet très brun patiné mais hyper facile à faire c'est parti j'ai commencé par déposer le tabouret le coussin en fait je vais le recouvrir plus tard et pour ce qui concerne le métal on va le foncer un peu le rayer pour que notre couche d'anti rouille accroche bien on va faire ça partout rapidement donc maintenant que tout a été poncé on va passer à la deuxième partie et on va mettre notre anti rouille une seule couche suffit vous pouvez pocher comme ça et étaler ensuite voilà c'est tout sur tout le métal plusieurs jours se sont passés au moins trois ou quatre il faut bien laisser sécher l'anti rouille et maintenant on va procéder à l'effet de patine proprement dit alors pour ça vous avez besoin de deux produits uniquement deux peintures de la peinture à l'huile terre d'ombre brûlée et de la peinture à l'huile terre de sienne brûlée pas tout à fait la même couleur on va utiliser surtout l'ombre brûlée et on ajoute pour diluer très légèrement la peinture du glacis alors je vous renvoie sur les vidéos qu'on a fait sur le glacis juste avant pour avoir la composition je prends la terre d'ombre brûlée et on va simplement tapoter sur la surface la peinture ombre brûlée et de temps en temps je fais une bonne portion d'ombre brûlée et de temps en temps on va prendre de la sienne brûlée pour faire des effets de tâche il y a à peu près 90% d'ombre brûlée et 10% de sienne brûlée pour l'effet là c'est de la sienne brûlée puis je descends doucement pour le fondre dans l'ombre brûlée et ainsi de suite il y a deux trois petites choses quand même à bien à savoir c'est que il faut taper très doucement et très perpendiculairement si vous abuyez trop fort regardez vous allez peindre voyez ça va faire des effets comme ça ça va être moche il faut tapoter léger et la deuxième chose à savoir et à respecter c'est qu'il faut que le la matière que vous utilisez elle soit très sèche c'est pour ça qu'on va très légèrement humecter le pinceau de glacis mais il faut pas en mettre trop parce que si c'est liquide ça marchera pas voilà alors j'ai remis une deuxième couche une fois que la première était bien sèche pour que ce soit plus net donc là trois jours ont passé c'est sec et on va pouvoir installer le coussin finalement sur ce genre de peinture à l'huile vous pouvez très bien en rester là et moi c'est ce que je vais faire je vais rester là je vais rien mettre de plus mais vous pouvez bien sûr vous pouvez cirer vous pouvez aussi vernir avec un vernis diluable au white spirit puisque c'est de la peinture grasse d'accord voilà donc moi je vais poser le coussin alors le coussin je l'ai refait il était tout noir déchiré enfin vous avez dû l'apercevoir au début le voilà refait et on va donc l'installer voilà il est positionné et il faut simplement le visser et voilà c'est fini à vous de jouer à bientôt à bientôt